Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Tiffany Perrot, professeure d'anglais depuis un an au lycée français d'Alicanthe. Et aujourd'hui, en effet, je vais vous faire part de mon expérience d'une unité organisée en classe inversée en première. Déjà, on peut commencer par un constat. Ce n'est pas seulement un constat auquel j'ai pu arriver moi-même, c'est un constat qu'on s'est fait, ma collègue Aline Bourguignon et moi-même en première. C'est qu'en fait, l'investissement des élèves, petit à petit, s'essouffle en cours d'année. On commence avec des élèves très motivés, qui participent énormément, etc., au début de l'année. Et petit à petit, voilà, ça diminue un peu. On trouvait aussi que dans la manière d'enseigner, nous, les unités, c'était assez répétitif. Donc, c'est Aline, d'ailleurs, qui a commencé avec cette méthode de l'unité, enfin de l'unité en tout cas, de la classe inversée pour l'unité précédente. Elle m'a dit que ça avait relativement bien marché. Donc, voilà, j'ai décidé de tenter la chose aussi pour l'unité que j'allais entamer. Donc, de quelle manière on s'est organisée ? Alors, j'ai suivi vraiment l'organisation d'Aline. Donc, je vous donne l'exemple. Là, c'était pour l'unité 3 qui s'appelle Hashtag Activism. On avait différents groupes, des groupes de 4 ou 5. Et finalement, on a séparé. Mettons que là, j'ouvre mon livre d'anglais, chapitre 3, Hashtag Activism. En fait, c'est comme si on avait séparé l'unité en 6. Donc, il y avait un groupe qui était en charge de présenter, disons, les deux premières pages avec les 3 ou 4 documents. Ça peut être une vidéo, un texte court, un article, par exemple, avec des questions liées à chaque document. Et puis, le reste des groupes, de la même façon, ont réparti tout simplement l'organisation de l'unité en 6 groupes. Donc, par exemple, ici, on peut voir mon premier groupe, les documents qui étaient attachés. Ça, c'est vraiment le tableau qu'on a donné aux élèves. Les tâches, c'était présenter les différents documents à la classe. Et on avait aussi envie qu'il y ait un document récapitulatif. Donc, c'est Aline qui a commencé à utiliser cette technique-là, comme je vous le disais. Donc, c'est elle qui a pensé à ça. Avoir un recap document qu'on puisse donner aux élèves qui serait, en fait, la trace écrite, finalement, de la classe inversée du jour, disons. Ce document, il devait nous l'envoyer à nous, en amont de leur présentation. Un document avec, par exemple, des trous à remplir pour les élèves et à nous la version complétée. Donc, voilà, principalement, les étapes en cours. On a considéré qu'il devait vraiment jouer le jeu du professeur, c'est-à-dire que les élèves devaient aussi découvrir les ressources. C'est-à-dire que, par exemple, si les deux pages sur lesquelles ils travaillaient commençaient par une vidéo, on commençait d'abord par regarder la vidéo en cours avec tout le monde pour que tout le monde connaisse le matériel. Et ensuite, les élèves qui présentaient ce jour-là posaient des questions aux élèves. Le reste de la classe répondait. Et ensuite, bien sûr, les élèves qui avaient préparé leurs travaux en amont et leurs questions, mettons, en amont, avaient parfois des éléments à rajouter, etc. Donc, c'était assez intéressant de ce point de vue-là. On a préparé ça en amont. Enfin, ce travail-là, je veux dire, c'est forcément à faire en amont de l'unité, puisqu'on ne peut pas se permettre de donner ça aux élèves pour demain, par exemple. Donc, on laissait minimum une semaine pour le premier groupe. Et en fait, c'était peut-être un peu court. Donc, parce que ça demande quand même beaucoup de préparation de leur part. Il faut quand même qu'ils connaissent bien les documents pour pouvoir en parler ensuite en cours. Donc, voilà, un petit conseil, une petite conclusion à laquelle on est arrivé. Ensuite, donc, nos impressions. C'est plutôt les impressions d'Aline et moi. Ensuite, je passerai à celle des élèves. Alors, de manière générale, un bon investissement, plus d'attention des élèves, parce qu'ils sont quand même très intéressés. Quand c'est plusieurs élèves de la classe qui s'expriment, c'est tout de suite plus impactant, je dirais. Donc, voilà, c'était assez intéressant de ce point de vue-là. Donc, des élèves plus motivés et impliqués. Et j'ai rajouté quand même, du moins, le jour de leur propre présentation. Parce que forcément, quand c'est leur présentation, ils sont hyper impliqués. J'en parlerai plus tard, mais en fait, on a aussi noté la présentation. Donc, forcément, ils voulaient bien faire. Mais par contre, quand ils assistent en tant que public, en tant qu'élèves, c'est un peu différent. Parfois, il y en a qui sont moins impliqués ou qui ne prêtent pas forcément attention. Donc, voilà, c'est quelque chose à nuancer. Et ensuite, quelque chose que moi, j'ai beaucoup apprécié, c'est notre rôle en tant que professeur qui change. On se pose davantage en tant que guide et accompagnateur. C'est-à-dire que, par exemple, on écoutait tous la présentation des élèves, la participation des élèves, etc. Et ensuite, en tant que professeur, finalement, on n'avait plus qu'à rajouter peut-être quelques petites choses qui n'avaient pas été mentionnées, quelques mots de vocabulaire qu'on s'était rendu compte que les élèves n'avaient pas compris. Donc, voilà, je pense que la position est assez confortable, finalement, pour le professeur, qui écoute, qui analyse et qui rajoute seulement ce qui n'a pas été dit, ce qui est pertinent, etc. Donc, voilà, notre position était assez intéressante. Ensuite, les côtés négatifs. Il y a, je pense, eu une grande différence d'investissement et de qualité des présentations suivant le groupe. Je m'explique. Donc là, on s'est uniquement basé sur des documents qui faisaient partie du livre, des unités du livre. Alors, forcément, il y a des documents plus faciles que d'autres. Il y a des textes plus faciles que d'autres, etc. Mais finalement, ça dépendait surtout du groupe. Il y a des groupes qui étaient très investis, donc qui ont vraiment pris soin de bien maîtriser leurs documents. Même quand ils avaient un document difficile, ils l'ont vraiment présenté de manière à ce que tout le monde comprenne. C'est-à-dire, par exemple, si c'est une vidéo, on la regarde une fois, on parle d'abord tous ensemble des idées générales de la vidéo, on la regarde une deuxième fois, on pose des questions aux élèves, on explique les points qui n'ont pas été compris, etc. Tandis que d'autres groupes n'ont pas fait cet effort. Donc finalement, il y avait parfois une présentation assez basique, mais qui ne rentrait pas dans le vif du sujet, où on n'arrivait pas forcément à dépasser juste la simple présentation basique. Voilà, ce document parle de ça et ça, merci. Donc, c'était un petit peu dommage, suivant le groupe. Ensuite, on leur avait aussi demandé d'organiser des petites activités. Donc, soit c'était un texte à trous, soit un jeu en ligne. Donc, beaucoup ont utilisé forcément des questionnaires Kahoot. Donc, Kahoot, c'est formidable, mais c'est aussi un peu répétitif. Et forcément, il y a plus de désordre, disons, en cours quand on fait un Kahoot que quand on fait une activité à compléter, par exemple. Mais bon. Et parfois, donc, dans les points négatifs, il y a eu plus d'efforts qui ont été faits sur la préparation des activités plutôt que sur la compréhension des documents ou leur présentation. Et enfin, donc, il y a des élèves relativement passifs qui restent en fait passifs quand ce n'est pas leur tour, finalement, de présenter. Ce qui est un peu dommage parfois. Ensuite, donc, ça nous intéressait aussi de savoir ce que les élèves en avaient pensé. Alors, donc, ça nous intéressait aussi de savoir ce que les élèves en avaient pensé parce que notre bilan à nous était plutôt positif. Et puis, on trouvait aussi que ça avait bien marché, que les élèves étaient motivés. Donc, en fait, on a préparé un questionnaire Google Forms. Alors, quelques questions qu'on avait préparées. Donc, la première question. Est-ce que vous avez aimé la méthode de la classe inversée utilisée lors de cette unité ? Donc, les mots qui ressortent, c'était que cette méthode était très intéressante. C'était original. C'était plus amusant. Je pense que forcément, le fait qu'on ait proposé au groupe d'organiser des jeux, je pense que ça a bien participé à ça parce que du coup, ça donnait un côté très dynamique aussi. Et ça permettait de revoir finalement ce qu'on avait vu pendant la session à la fin avec un jeu. Donc, ils ont beaucoup aimé ça. Ensuite, deuxième question. Est-ce que votre groupe a bien marché ? Est-ce que tout le monde était investi ? Est-ce que c'était facile de partager la présentation, etc. ? De manière générale, oui. Les groupes étaient bien organisés. C'est eux d'ailleurs qui ont formé leur groupe. On préférait que ce soit des élèves qui s'entendent bien, qui aient l'habitude de travailler ensemble, comme c'était quelque chose de nouveau. Et on savait aussi que ça demandait pas mal de préparation. Donc, de manière générale, plutôt positif. Certains mettent quand même que c'était un peu… Il y avait parfois un peu de désordre dans l'organisation, au sein du groupe, ou dans peut-être le partage des tâches améliorées. Troisième question. Est-ce que les instructions du professeur étaient claires ? Donc, concrètement, ce qu'on leur a donné, je vous l'ai dit, c'était le tableau que je vous ai montré. De manière générale, et puis on en a parlé avec eux tout simplement, il y avait forcément des questions sur le moment. Donc, de manière générale, ils ont dit que oui, les instructions étaient claires, c'était compréhensible, etc. Parfois, on nous a quand même dit que les tâches étaient assez difficiles, ou les articles, ou les vidéos, etc., sur lesquels un groupe concret a travaillé, ont été difficiles, ce qui peut arriver. Ensuite, numéro 4. Est-ce que vous pensez que vous avez appris davantage avec cette méthode, qu'avec la méthode traditionnelle, disons ? Donc, les résultats, les classes, les cours ont été plus interactifs. On nous redit encore que c'était intéressant, que c'était plus dynamique, plus drôle, etc., qu'ils ont passé des cours plus amusants, plus diversifiants. Ensuite, les questions suivantes. Donc, justement, est-ce que les cours étaient plus diversifiants ? Donc, la réponse est oui, de manière générale, c'est sûr. Question 6. Est-ce que vous avez fait votre maximum pour préparer votre cours ? C'est-à-dire, bien connaître ses documents, chercher le vocabulaire, préparer une présentation intéressante pour les autres, s'entraîner à la maison. De manière générale, oui. Ils ont dit qu'ils ont fait de leur mieux. Certains ont été honnêtes et ont dit, bon, non, malheureusement, non, soit parce qu'on n'était pas habitués à cette méthode, donc on a été un peu surpris, donc on ne savait pas exactement à quoi vous vous attendiez, ou soit parfois, parce que voilà, tout simplement, ils n'ont pas fait de leur mieux et c'est comme ça. Ensuite, question 7. Donc, il avait une note pour cette présentation, une note différente pour chaque membre du groupe. Est-ce que vous pensez que c'était juste d'avoir une note ? Est-ce que vous pensez que vous auriez fait le même effort si jamais vous n'aviez pas eu de note ? Et donc là, c'est toujours intéressant ce genre de questions. Donc, généralement, on a mis des bonnes notes. On a quand même été indulgente dans notre note puisque c'était la première fois qu'on organisait ça. Donc, ils ont trouvé que relativement... Voilà, ils ont eu une relativement bonne note. Donc, ils étaient plutôt satisfaits. Bon, on a quand même quelques-uns. Mauvaise note, etc. Mauvaise note, non, on n'est pas allé jusque-là, mais on a été parfois un peu strict quand même quand le groupe a très mal partagé sa présentation et quand certains ont fait toute la partie où ils devaient parler aux autres, etc. Et certains ont juste fait le jeu où finalement, il n'y avait pas... Il y avait une petite explication au début, mais voilà, il y avait moins d'interactions, moins d'efforts qui étaient faits. Ensuite, qu'est-ce qui n'a pas marché, selon vous ? Donc, là, c'était très intéressant aussi, les réponses. La participation de tous les étudiants, parce qu'en effet, parfois, c'était un peu... Il y avait un peu de désordre quand même dans la classe. Soit au moment de la présentation, parce qu'il y avait des moments de doute, à mince, qu'est-ce qu'on fait maintenant, etc. Ou soit en fin de présentation, soit parce que la tension diminue dans tous les cas, ou soit au moment d'arriver au jeu. Je dis jeu pour simplifier, parce que dans la majeure partie des cas, c'était un jeu plutôt qu'une activité en tant que telle. Mais voilà, parfois, il y avait plus de désordre. Donc, le bruit dans la classe, désordre. Parfois, un peu l'anarchie, attention de la classe. Donc, voilà, des choses qui reviennent généralement, c'est un peu de désordre, l'attention des camarades quand ce n'est pas leur tour, finalement, de présenter. Et les deux dernières questions, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Alors, parfois, on peut améliorer l'organisation de la présentation au sein même du groupe, tout simplement mieux préparer la présentation, mieux diviser les tâches où la présentation soit. Il y a un effort à faire forcément de la part du reste de la classe pour respecter les présentations des autres. Et même si ce n'est pas forcément la présentation la plus intéressante, quand même prendre part et participer. Et enfin, la dernière question. Donc là, je l'ai rajoutée après. Donc, il y a seulement une des classes de première qui a pu répondre à cette question. Ça m'intéressait de savoir s'ils auraient aimé utiliser cette technique pour toutes les unités. Donc, de manière générale, on nous dit, alors oui, c'était une bonne idée, ça fait travailler de manière différente, c'était intéressant. Mais quand même, beaucoup disent qu'ils n'aimeraient pas utiliser cette technique pour toutes les unités. Parce que déjà, ça leur donne beaucoup de travail, la préparation qu'ils ont faite avant, leur présentation. Et puis voilà, parce que finalement, tout est répétitif. Donc, si on fait seulement de la classe inversée, j'imagine que c'est la conclusion à laquelle ils sont arrivés et c'est la conclusion à laquelle moi j'arrive aussi. Si on fait seulement ça, peut-être que c'est trop répétitif. Donc, c'est peut-être plus sympa de changer suivant l'unité, suivant peut-être la pertinence du sujet. Donc enfin, en conclusion, quant aux documents. Donc là, comme je vous l'ai dit, on utilisait seulement des documents du livre. Et ça, je pense qu'on peut l'améliorer. Donc ça, c'est quelque chose à améliorer de notre côté. Je pense que ce serait pas mal d'utiliser d'autres ressources aussi. Des vidéos qui viennent d'Internet, etc. Des articles pour diversifier un peu les sources et pour ne pas se reposer seulement sur le livre. Ensuite, les élèves, les guider davantage quant aux attentes qu'on a par rapport à leur présentation. C'est-à-dire leur expliquer que ce qu'on veut, c'est qu'ils se mettent vraiment dans la peau du professeur et qu'ils essayent de faire réfléchir leurs camarades. Et la note, là, c'est personnel, je pense que c'est nécessaire. Bon, nécessaire, peut-être pas, c'est peut-être pas le mot, mais bon, en tout cas, suivant, d'après les résultats de la petite enquête que j'ai menée, je dirais qu'en tout cas, ça motive les élèves à s'investir davantage et à bien préparer leur présentation. Donc voilà, une phrase de conclusion. Donc, c'était une manière enrichissante et originale de travailler par certains aspects, même si on a encore beaucoup d'autres aspects à améliorer. Et en tout cas, utiliser cette technique pour certaines unités paraît très intéressant. Et mon objectif, là, ça va être de commencer une unité en classe inversée avec les secondes pour voir un peu comment ça marche avec cette classe. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou des partages d'expériences. Je suis intéressé aussi. Je sens que j'arrive à une petite question. En fait, moi, je trouve que c'est très intéressant parce que moi, je pratique la classe inversée, mais ça ne ressemble pas du tout à ça. En fait, ce n'est pas du tout un travail coopératif que je fais. Là, en fait, on est dans la coopération entre les élèves et la formation par les pères et je trouve que c'est super intéressant. Ça donne des idées. De quelle manière, du coup, vous l'organisez ? Moi, en fait, c'est la leçon et en fait, alors moi, j'ai commencé la classe inversée avec des petites classes et des sixièmes, par exemple, pour lesquelles écrire la leçon dans le cahier, par exemple, ça prend énormément de temps et c'est un travail qui est complètement passif. C'est une tâche où les élèves sont complètement passifs. Certains ont fini de noter alors que d'autres n'ont pas sorti leur stylo. Donc moi, j'ai pris le parti de leur faire faire ce travail à la maison et puis en classe. Donc, ils regardent une vidéo, ils vont juste la partie copie de la leçon, elle est faite à la maison et en classe, il nous reste les explications et surtout, ça me libère énormément de temps pour appliquer, en fait, pour travailler les exercices. Mais ce n'est pas du tout le même concept que le travail coopératif et qui est aussi très, très intéressant et j'imagine enrichissant pour les élèves. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a différentes manières d'utiliser. Nous, on l'a fait de cette manière-là mais en effet, je comprends tout à fait l'idée de donner un travail à faire qui n'est pas forcément nécessaire de faire en classe. Tout à fait, je comprends l'idée de le donner à la maison en effet. Est-ce que du coup, quelqu'un a des questions ou des remarques, des commentaires ? Super. Un grand, grand merci, Tiffany, à ce que j'aurais aimé pour bénéficier de cours d'anglais où on me donnait la possibilité d'être engagée. Donc, un grand merci. Merci à vous. Pour moi, en tout cas, la coopération me paraît importante, essentielle, déjà aussi qu'on me maintient l'engagement et puis du coup, je me dis qu'en proposant des dispositifs de cette manière, du coup, en visant la coopération entre pairs, on est aussi sur de l'évaluation de compétences plus transversales, des compétences qui relèvent du savoir-vivre, des savoir-être, donc ce qu'on appelle aussi les compétences de vie. Alors, la question que je me pose, puisque j'ai bien vu, merci beaucoup pour cette analyse avec vos points positifs et puisqu'il resterait encore un challenge, vous le notez que certains élèves, les passifs, restent encore plus ou moins passifs et donc la question que je me pose, c'est au regard notamment de ce que vous mettez sur la dernière diapo, la note me paraît nécessaire. Moi, je dirais même que l'évaluation est indispensable, sans évaluation, il n'y a pas d'apprentissage. Maintenant, quid de la note ou pas, mais en tout cas, évaluation, oui. Et donc, je me pose la question de la place de l'élève. Comment est-ce que, puisque dans votre préparation, on sent bien que l'élève est au cœur de cette séquence, c'est votre volonté, on le sent bien. Et du coup, est-ce que dans cette démarche-là, vous allez jusqu'au bout de cette réflexion et donc quelle place vous donnez à l'élève justement dans cette évaluation ? Est-ce que c'est vous qui portez cette évaluation entièrement ? Est-ce que les critères sont définis par vous ? Est-ce qu'ils sont co-construits avec les élèves ? C'est vraiment des vraies questions par rapport à votre démarche. Alors, donc là, je vous avoue que comme c'était la première unité, l'évaluation, l'évaluation en tout cas de la présentation, c'était seulement mon évaluation à moi. Alors, les critères, j'en ai parlé avant aux élèves, je leur ai dit que c'était déjà, il y avait toujours, en anglais, on le sait très bien, il y a toujours grammaire, prononciation, etc., mais en langue, ça dépend toujours de leur choix de LVA, LVB, donc cette partie-là, disons, de la note, dépend de leur choix de LVA, LVB en première, donc si l'anglais a plus d'importance, c'est-à-dire s'ils ont choisi l'anglais comme LVA, je dois les noter avec des critères, ils devraient atteindre, ils devraient avoir un niveau B1 en première, plus ou moins, donc mon critère, c'est ça, si leur niveau de grammaire de langue est correcte pour un niveau B1, ils ont le maximum des points, donc ça, ils le savent, c'était la partie, disons, consacrée à l'anglais pur, la partie grammaire. Ensuite, l'autre partie de la note, c'était le contenu, c'est-à-dire, est-ce qu'on a réussi à bien présenter ces documents, est-ce que les élèves ont compris de quoi ça parlait, est-ce que quand les élèves n'ont pas compris, on a su expliquer, voilà, principalement, c'était ça, dépasser, bon là, c'était seulement un bonus, dépasser la compréhension et arriver dans l'analyse et arriver limite dans un débat avec la classe, bon là, c'était seulement bonus, c'était pas quelque chose qu'on allait noter, mais parfois, on est vraiment allé jusqu'au bout, on arrive à des choses très intéressantes, mais voilà, en tout cas, pour répondre à votre question, l'élève ne s'est pas évalué lui-même quant à sa présentation, mais ensuite, j'avais vraiment envie d'évaluer la méthode et de voir ce que les élèves en avaient pensé, c'est pour ça que je leur ai mis, je leur ai fait remplir ce questionnaire pour avoir leur avis, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de noter les autres groupes, par exemple, ou de se noter soi-même à la fin de la présentation, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que chaque groupe, c'est exactement ce qu'il a bien fait, ce qu'il n'a pas bien fait, entre guillemets, ou ce qui reste à améliorer, chaque groupe est bien conscient de la chose parce que justement, ils se sont vus les uns et les autres faire leur présentation, donc ils ciblent les points forts, les points faibles très facilement. Oui, je pense que ça peut être une piste intéressante parce que c'est vrai que ça me fait penser aussi, je ne sais pas si on a des profs de PS, mais quand on regarde un groupe faire une action, voilà, et si on ne donne pas un rôle aux autres, si on n'apprend pas aux élèves à être spectateur actif, acteur, un élève qui n'est pas en activité va se mettre forcément en action au bout d'un moment. Donc c'est vrai, en action, alors plus ils sont grands, plus cette action devient passive, plus ils sont petits, plus ils bougent, mais c'est vrai que je pense que ça peut être aussi une piste intéressante dès le départ aussi de la séquence, bien explicité que justement, les critères de réussite de la réalisation de la tâche vont être construits et quelque part, on leur donne les moyens aussi de s'auto-évaluer et donc de leur proposer une évaluation formatrice. Donc je pense que ça pourrait être, je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas, ça peut être une piste pour maintenir leur engagement. Tout à fait, je pense que c'est une très bonne idée. Tout à fait. Tout à fait, ça permet aussi de contraster un peu si jamais il y avait, donc ça pourrait être aussi une co-évaluation finalement, que moi forcément je puisse déterminer que je puisse donner mon avis aussi et qu'on compare, mais je pense qu'on arriverait aux mêmes conclusions finalement sur toutes les présentations. Complètement, si on est explicite, on devrait arriver aux mêmes... Tout à fait. Alors moi, je vais éteindre mon micro parce que je pense que je parle trop, je ne vois pas mon collègue, François. Il y a quelques questions dans le chat. Alors on a Christine qui nous demande si vous avez effectué des petites évaluations pendant l'unité ou si vous les avez uniquement notées à l'oral. Alors, il n'y a pas eu du tout de petites évaluations pendant l'unité. Finalement, imaginons, donc là, on avait six groupes qui allaient présenter leur partie de l'unité, disons. Donc finalement, on arrivait par exemple le 29 novembre, c'était le tour de la première présentation. Donc ça durait généralement toute l'heure. Je ne pensais pas au début, mais finalement aussi entre forcément la découverte des documents, etc. En fait, ça prenait la présentation, plus des petits ajouts de ma part, des petits ajouts des élèves, etc. Donc ça prenait facilement une heure. Donc non, il n'y a pas eu de petites évaluations. Il y a eu à la fin de l'unité, après toutes les présentations, après avoir ajouté aussi les points de grammaire, il y a eu du coup l'évaluation de l'unité. Mais au cours de l'unité, non. Stéphane, tu me parlais de prendre la parole. Oui. Je me posais cette question justement parce que tu parlais de la passivité des élèves. Et justement, s'ils savaient qu'ils pouvaient être évalués après, je ne sais pas, peut-être après les deux premiers documents, ça les oblige aussi à être plus attentifs à ce qu'on passe, de prendre les notes correctement. Et voilà, d'avoir un petit peu, malheureusement, c'est toujours ça qui fonctionne, c'est la carotte. Mais justement, ça leur permettrait d'être plus attentif à ce qui se passe et d'être moins passif. C'est fort possible, c'est fort possible. C'est vrai qu'il y avait ce petit côté-là, c'est une manière d'évaluer, mais en tout cas, il n'y avait pas de notes à la clé. Mais le fait que les élèves aient organisé soit un carotte ou quelque chose comme ça, des questions à la fin, il y avait quand même ce petit côté où il y avait certains élèves qui étaient investis parce qu'ils voulaient quand même trouver les bonnes réponses, etc. pendant le carotte. Donc, il y avait ce petit côté-là. C'est une petite évaluation, mais en tout cas, pas de notes. Mais c'est vrai que sur une partie des élèves, ça ne marche pas forcément. S'il n'y a pas de notes, s'il n'y a pas de carotte, comme vous dites, il y avait une partie des élèves qui n'étaient pas totalement investis, disons. Alors, Maa, oui, vous êtes la bienvenue. Si vous voulez allumer votre micro et partager votre expérience au regard de la présentation de Tiffen. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Maa. Moi, je suis libanaise et je vis actuellement à Alexandrie, où j'enseigne la littérature française dans un collège privé, le collège de la Mère de Dieu. Je suis actuellement aussi, et je l'étais, coordinatrice de langue française dans cet établissement et dans un autre. Donc, moi, je suis très contente de cette discussion, vraiment, mais je trouve que là, j'ai été confrontée moi-même aussi à ce problème de manque d'investissement de la part des élèves lorsqu'il ne s'agit pas eux-mêmes de présenter un travail. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un moyen de les faire travailler tous. Alors, au début, je leur envoie une fiche expliquant, bien sûr, après l'avoir expliquée en classe, mais pour qu'elle reste entre leurs mains pour qu'ils la revoient. Donc, je leur explique l'intérêt de cette méthode de classe interactive, que ce soit pour les élèves ou pour le prof ou pour l'apprentissage en général. Et puis, je leur explique les étapes à suivre. Je prépare moi-même des documents, supposons, sur une notion quelconque, disons, les points de vue ou les focalisations dans un texte. Donc, je prépare des fiches, je prépare un PowerPoint et je l'envoie aux élèves. Alors, ils le lisent à la maison, ils lisent les documents, ils regardent la vidéo à leur guise, ils prennent note et ils notent les questions qu'ils ont à poser au cas où il y a des notions non comprises. Ils retournent en classe le lendemain ou le jour J et ils s'installent en groupe déjà préétabli par eux ou par moi, aussi, ça dépend des cas, où ils font une mise en commun au sein de chaque groupe. Donc, il y a une mise en commun de tout le travail qui a été effectué par tout le monde dans le groupe. Ensuite, quand ils finissent, alors, on s'assure que tout le monde a compris, ils posent des questions s'ils ont des questions à me poser, je rectifie le tir, donc, et ensuite, je distribue les parties à expliquer sur les différents groupes. Ils préparent cela à la maison et ils reviennent le lendemain en présentant leur exposé. Mais alors là, moi aussi, je leur ai préparé une grille d'évaluation dans l'exposé oral qui porte sur tous les aspects de la présentation, que ce soit au début le langage corporel, le débit de la voix, etc., le regard, le contenu, le contenu textuel et le contenu, c'est-à-dire au niveau de la présentation en tant que telle, l'originalité de la présentation. Et ils sont censés aussi répondre et c'est évalué aussi dans les critères, répondre aux questions de leurs camarades, donc il ne doit pas y avoir de mots qu'ils prononcent ou qu'ils disent qui ne soient pas bien expliqués aux élèves, ni une notion qu'ils n'arrivent pas aussi à expliquer. donc tout cela en fin de compte fait que toute la classe soit impliquée dans le travail et ensuite, suite à tout ce travail, je leur donne des exercices d'application pour vérifier que tout a été bien assimilé. Et bien sûr, à la fin de l'unité, on fait une évaluation pour toute la classe. D'accord. Donc en fait, si j'ai bien compris, les documents, ils les découvrent à la maison, ensuite ils mettent en commun en classe et ensuite, au moment de présenter quelque chose, donc c'est les autres élèves qui les évaluent, mais ils les évaluent, c'est-à-dire seulement avec des commentaires et ensuite vous rassemblez tout et vous leur en parlez. Non, non. Oui, ils attribuent carrément une note. Non, ce n'est pas les élèves qui évaluent, c'est le prof qui évalue selon une grille qu'ils ont préalablement et que je leur explique. Donc, ils sont censés connaître ces critères et travailler en conséquence. Donc, l'évaluation sera faite par le prof lui-même, mais elle tient compte de la réaction de leur carrément et de la façon dont ils répondent à leurs questions. C'est ça, parce que c'est très important aussi et les élèves aussi qui posent des questions intéressantes, on peut parfois les gratifier. d'un point de plus, par exemple. Ça les incite à réfléchir et à être plus impliqués dans le travail. Tout à fait. Un grand merci, Maa. Et ce que je voudrais proposer aussi, Tiffany, c'est que l'étape d'après, c'est de faire vraiment participer l'élève à la réalisation de ces grilles pour penser aussi l'évaluation, oui, par le professeur et pas que, c'est-à-dire qu'on peut penser aussi auto-évaluation et l'évaluation par les pairs. Voilà. Et là, pour le coup, on est dans un engagement plus, plus, plus. Oui. Oui, c'est vrai que vous me donnez beaucoup de pistes pour améliorer. Tout à fait. Juste, Tiffany, quand vous voyez, moi, vous m'avez... Il y a plein de choses, il y a plein de connexions qui se sont passées dans ma tête quand je vous ai écouté. Donc, un grand merci. Merci à vous. C'est une après-midi qui commence fort bien. Quand vous avez parlé de la présentation, vous avez dit que les élèves avaient proposé quasiment que des k-outs et qu'au bout d'un moment, bon, le k-out, ça pouvait lasser. Alors, c'est déjà super qu'ils puissent préparer un k-out parce que là, pour le coup, on est sur des compétences d'ordre méta quand on a une capacité de mettre en questionnement ses pairs. Là aussi, je pense, ce n'est que mon avis, mais que de façon justement à ouvrir un champ des possibles pour les élèves, je trouve que le modèle anglo-saxon, alors je suis désolée, je vais dire un mot en anglais, donc avec mon accent catastrophique, mais le modèle anglo-saxon est assez inspirant et donc je ne sais pas si vous connaissez les choice boards. En fait, c'est, on donne la possibilité aux élèves de pouvoir utiliser pour la réalisation de la tâche finale plusieurs outils et donc, en fait, vous leur donnez la possibilité. Voilà, et donc, en fait, on importe, déjà un, ça peut donner des idées et puis l'histoire de laisser le choix aux élèves, c'est aussi, on sait que c'est un moteur et que c'est un facteur engageant. Donc, je vous mets un exemple que j'utilise moi en accompagnement des professeurs. Donc, voilà, c'est un exemple et quand vous tapez sur Internet choice board, il y a plein d'exemples, mais ça peut être aussi un outil. Voilà. Et donc, ça propose différentes applications ? C'est ça. Voilà, vous pouvez utiliser, ils pourraient éventuellement aussi utiliser Vidéo Hunt, c'est-à-dire réaliser une petite vidéo et puis faire des poses et questionner leur père. Ils pourraient faire le, comment ça s'appelle là, les documents ? Ah, ça y est, j'ai plus le nom. François, tu m'aides ? Ah ! De mémoire, les présentations interactives et quand on clique sur des boutons, ça renvoie à la page d'après. Ah, Predzi. Non, alors ça, moi, ça me donne envie de vomir. Géniali, non ? C'est compliqué d'utilisation. Predzi, ça peut être une idée. Jean-Yves, tu as dit quoi ? Géniali, non ? Exactement, Géniali. Et je me rappelle ma propre fille qui l'année dernière me dit, ah maman, il y a ma prof qui me propose de faire ça sur Géniali. Moi, j'avais mis presque une semaine à m'accaparer l'outil. Elles, en une heure, elles étaient bouclées. Celles qui nous montraient les trucs. Donc, les gamins, en fait, ils sont vraiment, ils ont des facilités. Des facilités. Donc, n'hésitez pas aussi à leur donner un champ des possibles de façon à les sortir un petit peu du caout. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'en fait, on leur avait dit, mais sans donner forcément des outils, on leur avait dit, ben voilà, vous pouvez organiser un questionnaire, un texte à trous, etc., un caout. Et en fait, voilà, c'est le seul exemple concret qu'on a donné. Donc, forcément, beaucoup d'autres se sont dirigés vers cette option. Oui, alors c'est vrai que le texte à trous, ça ne fait pas forcément rêver. Ça ne fait pas rêver non plus. C'est sûr. Et puis, le texte à trous ne fait peut-être pas assez appel à leur créativité. Exactement. Quand vous proposez des outils numériques, là, vous suscitez la créativité des élèves. Ça, c'est sûr. Oui, tout à fait. C'est pertinent. C'est pertinent. C'est que des pistes, après, voilà, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas une façon de faire, il y a, voilà. Mais il y a beaucoup de choses à améliorer. Là, du coup, je vais prendre en compte vraiment tous les sujets qu'on a abordés pour l'unité que je vais organiser à partir de la semaine prochaine avec mes secondes. On en a parlé ce matin et justement, je vois bien déjà quel point je peux améliorer au niveau de l'attention, de la participation. Ça, c'est sûr qu'en les faisant s'évaluer les uns les autres, je pense qu'on peut vraiment arriver à améliorer l'attention et la participation au cours. N'hésitez pas à nous partager, à me partager et je veux bien, si vous voulez bien, avoir votre présentation parce que le document est présenté au début qui est un document élève, un plan élève et très explicite aussi, intéressant et donc, éventuellement, ça pourrait aussi accompagner certaines de mes formations. Pas de souci, je vous l'enverrai aussi. Un grand merci. Je vous en prie. Pour moi aussi, c'était un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada